Ah, bien-aimé, prenez à cœur et être inébranlable dans la foi et la dévotion. Car rien n'est comme il paraît sur la surface. Du point de vue d'une incarnation de l'âme dans le corps humain, vivant et travaillant et qui lutte pour survivre au milieu du chaos d'un monde en transformation, tout pourrait sembler bien sombre. Mais avec tout mon cœur, je parle de cette journée pour vous offrir l'assurance que ce ne l'est guère. Pour être debout à l'endroit où vous êtes maintenant, je pourrais aussi être d'un esprit de sentir le découragement et aucune petite quantité d'impatience. Hélas, beaucoup de ceux les mieux connectés d'entre vous ne pouvaient toujours pas voir la forêt pour les arbres, et je sais que c'est par sa conception et il est très bien. Pour être efficace, vous devez toujours rester empêtré sain de l'expérience humaine, et tout ce que cela implique. Vous êtes les leaders et les éveilleurs. Les enfants de Dieu sont l'apprentissage et la recherche, et doivent vous en étalant et synchroniquer avec leurs propres émotions et des besoins à percevoir. Ils doivent être capables de dire « Oui, cette personne ne comprend ». Ils doivent voir clairement qu'il est possible de vivre la vie humaine de façon éveillée et éclairée, et que ce faisant, on peut être, mais pas du monde. Ils viendront pour vous, alors, pour l'orientation et à de nombreuses questions. Cela doit venir de regarder pendant que vous abordez les mêmes tâches quotidiennes comme ils le font, mais d'une manière qui témoigne d'honneur et compassion pour la terre et ses habitants. Ils regardent avec une attention soutenue, embeupeusement complète et fascination, que vous travaillez patiemment, avec élégance et agissez toujours du cœur. C'est votre travail. C'est la clé même de l'ascension de l'humanité vers la liberté. Efforcez-vous de garder vos pensées retirées du négatif. Catchez-vous chaque fois que votre esprit s'égare vers des pensées et des actes charitables. Arrêtez le souffle. Respirez profondément et avec intention, le remplissage complet de la lumière dorée de votre âme sur l'inspiration, et jetant en vrac sur le out-bréat. Quelques pièces jointes parasitaires vous trouvez dans votre champ d'énergie. In-bréat, out-bréat. Faites ceci plusieurs fois, chaque fois que vous vous sentez l'apparition de l'anxiété et le désalignement. Sentez-vous la paix. Sentez-vous le retour du bon sens et de discernement de son. Autorisez les changements géographiques et sociaux à les lieux tout autour de vous, et n'épargnez aucun effort pour envisager un résultat positif, Peu importe dans quelle situation vous pouvez vous retrouver impliqué pour même en tant qu'observateur, que vous témoignez aux bouleversements qui ont lieu à travers la planète, comprendre ce point suivant, et bien le comprendre, vous ne pouvez pas construire une maison au sommet d'une fondation de profanation et de décadence. J'ai parlé de cela de nombreuses fois. Et si je parle de cela à nouveau ? Avant une nouvelle terre peut être construite, le terrain doit être effacé. Il doit être purifié des âges et des âges des ténèbres et de la toxicité, et le moment est venu de cette purification. C'est pourquoi vous vous sentez heureuse un jour, puis triste le lendemain. Votre vaisseau humain est encore soumis à ses hauts et les bas de l'émotion, peu importe où vous en êtes dans votre voyage ascension. Peu importe le moins du monde, aussi longtemps que vous continuez à occuper un corps humain, vous ne serez pas à l'abri de touches de nettoyage de guéas. C'est dans la façon dont vous choisissez de gérer une telle émotion qui distingue clairement le leader de l'adepte. Quand est-ce haï par des sentiments de désespoir et de désarroi, un bon truc pour dissiper instantanément est d'offrir bénédiction. Pour ce faire, le moment où le premier pincement de négativité se glisse pour béni les fleurs et les arbres, les gens et les animaux, les rochers, les eaux, et même jeter vos bénédictions pour toutes les créations de l'homme. Il est parfaitement facile et sans effort, comme vous êtes un enfant de Dieu et c'est tout simplement votre façon naturelle. Bénédiction de distribution décale rapidement votre vibration de la spirale descendante de la spirale ascendante, négatif au positif. Tout à coup, ce sera comme si un grand poids a été levé à partir de vos épaules fatiguées, et à sa place et prie main d'un ange reste délicatement.